... Le secret d'un achat ou d'une opération de construction réussie repose tout d'abord sur une bonne définition des besoins. Le document pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui devra vous fournir aux différents acteurs des éléments de référence relatifs au dimensionnement d'un centre de santé. Car, comme vous le savez tous, les investissements trop onéreux doivent aboutir à des ouvrages de qualité répondant aux attentes des utilisateurs et usagers faciles à entretenir, respectueux de l'environnement. Et c'est pourquoi, vous avez vu, l'ensemble des participants, on a essayé d'avoir tous les acteurs au niveau de la pyramide sanitaire. La présence séminaire, j'en suis certaine, permettra d'avoir une vision normée, plus consensuelle, plus juste en termes de planification et de conception des centres de santé. Donc, votre présence en tant qu'utilisateur, mesdames, messieurs, à ce séminaire constitue, à ne pas en douter, un pas de plus vers cet objectif. puisque je vois réunis autour de nous pour entreprendre cette démarche collective de réflexion des participantes et des participants bonheur de toutes les échelles de la pyramide sanitaire, comme l'appelait tantôt. Mais animés d'une même ambition, bâtir des infrastructures fonctionnelles avec des ambitions rationnelles. Eux égard à tout cela, je crois fermement, mesdames, messieurs, qu'au sorti de nos travaux, l'outil qui sera mis en place sera un acquis de plus pour le système de santé sénégalais dont le mérite n'est plus à démontrer. Cet étudie consistera pour la GIEM en interne un cadre indispensable à une organisation cohérente et sera également un relais précieux en externe pour s'assurer de la bonne intégration des objectifs du ministère de la Santé et de l'action sociale en matière d'équipement public de santé. Obtenu grâce à l'appui technique et mis à la disposition par le programme d'appui de l'exécution nationale, l'élaboration de ces références s'inscrit dans le cadre d'une mission de renforcement de capacité, comme je l'ai dit tantôt, par le biais de l'application d'une méthodologie de programmation architecturale dans le cadre pratique des deux centres de santé à construire, à savoir Richateau et Toulogne, objet du financement du Grand-Duché du Luxembourg dans une première phase du projet Santé de base dans les régions nord, scène 027, le PIC 3. Nous renouvelons ainsi nos remerciements au Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Luxembourg, comme je l'ai dit tantôt, qui, au-delà du renforcement de la couverture sanitaire, fait du développement institutionnel un de ses objectifs principaux. En faisant appel à un consultant spécialiste dans ce domaine, en l'occurrence Mme Marie-Claire Eustache, ici présente, qui, depuis le début de sa mission, parce que quand même la mission n'a pas démarré aujourd'hui, elle a démarré tout à l'heure, le Pôle a rappelé, il y avait une prévalidation de ce référentiel, et là aussi, à visiter les structures sanitaires des centres de santé à travers le pays, aussi bien du nord que du sud. Nous sommes réunis pour un atelier de partage sur la référentielle de conception des centres de santé. Comme vous le savez, il y avait des normes qui existaient au niveau du ministère de la santé, de l'action sociale, sur les normes de construction aux centres de santé. Mais, nous avons, dans le cadre du projet CEN 027, donc santé de base dans les régions nord, la construction de deux centres de santé, à savoir Toulogne et Richard-Thône. Et, par le trichement de ce projet, nous avons demandé à renforcer les capacités en matière de conception de l'équipe de la DIEM. Et, ce que nous sommes en train de faire, c'est un cas pratique. Un cas pratique, à savoir, concevoir ces centres de santé sur le paquet d'activités, sur le programme architectural, mais également sur le niveau de fonctionnalité, et tenir compte aussi des données de l'environnement. Cet atelier, donc, ce référentiel a démarré depuis plus de 18 mois. Et, nous avons à chaque fois partagé avec les utilisateurs, avec les différents acteurs. Et, aujourd'hui, nous voulons un partage plus large avant la validation. C'est pourquoi, comme vous le voyez, il y a toutes les directions, certaines directions du ministère de l'Assemblée de l'Action sociale qui sont présentes. Il y a les messieurs chefs de région, les messieurs chefs de district, et aussi d'autres entités, telles que le SAMU, le SNH. Donc, pour vous dire que ça doit être un programme consensuel. Et, donc, nous sommes appuyés sur ce travail-là, par le projet SNH 27, financé par la coopération luxembourgeoise, au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et là, dans le cadre du renforcement des capacités pour la coopération luxembourgeoise, et avec le ministère de la Santé, pour, à la fois, former le personnel et établir une programmation de centres de santé qui débouche sur un référentiel national des centres de santé sur le Sénégal. Le premier point, c'est déjà de comprendre, de comprendre le contexte, d'aller voir les sites sur lesquels vont s'implanter les centres de santé, de rencontrer le personnel professionnel qui travaille là-bas, pour pouvoir voir avec eux ce qui se passe dans l'organisation quotidienne des soins, les points positifs, les points négatifs, et essayer de dégager des grandes tendances qui permettent d'organiser les locaux d'un centre de santé en respectant le flux des visiteurs, des patients, le travail des professionnels, pour que l'on puisse avoir un environnement qui soit adapté à la dispense de soins. Donc, que ce soit dans le fonctionnement, l'organisation de l'architecture, mais également l'organisation du site, ce qui se passe à côté, la façon dont on prend en compte tous les éléments d'un site. Donc, c'est quelque chose qui se construit progressivement, en impliquant beaucoup tous les acteurs, également en allant voir les responsables des collectivités locales dans lesquelles vont s'implanter les sites, pour voir avec eux les terrains, s'ils sont disponibles, s'il y a des points qui seraient à revoir par rapport à un environnement qui ne serait pas adapté à un centre de santé, par exemple une décharge, par exemple un abattoir, des choses qui ne sont pas cohérentes avec les besoins d'hygiène. Et progressivement, on arrive à dégager, à partir d'un certain nombre d'éléments et de normes qu'avait le ministère, on retravaille ces aspects-là, on les enrichit et on les organise en relations spatiales, en pôle fonctionnel, on définit des surfaces et on échange beaucoup avec aussi le ministère de la Santé, le personnel de la Diem qui va suivre tous ces projets-là, pour qu'il y ait un peu une démarche qui soit progressive, mais en même temps itérative, et qu'il y ait les bonnes questions qui se posent au bon moment. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada